Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perlenco, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et après pour faire vos bijoux. Aujourd'hui nous allons parler d'une technique qui s'appelle le Hubble Stitch et qui a été inventée par Mélanie de Miguel. Elle a d'ailleurs sorti un livre sur le sujet qui s'appelle Hubble Stitch. Basiquement le Hubble Stitch c'est un mélange de herringbone et de leather stitch. Donc leather stitch c'est le point échelle et herringbone c'est le point chevron. Et ça ressemble un petit peu au RAW, donc le RAW c'est le High Tangle Wave donc ça veut dire tissage à angle droit. Il n'y a pas de traduction de Hubble Stitch en français, ça se dit également Hubble. Je vais vous montrer d'abord quelques tests. Donc ici j'ai essayé le point Hubble double avec des délicats et avec des rocailles. A la base c'est plutôt fait pour les rocailles parce qu'avec les délicats ça rend pas hyper bien. Donc je vous le conseille pas forcément. A part peut-être la version simple là c'est la version double et vous pouvez faire aussi en version triple. Donc je vais vous montrer la version simple et le bracelet par contre sera fait en version double avec les rocailles. Pour le fil j'utilise du Fireline 0,10 mm et une aiguille miyuki taille 12. Donc pour faire du Hubble Stitch simple, on enfile trois perles et on forme une boucle. On fait une jolie boucle, voilà. Et ensuite on va rajouter une perle de rocailles simplement d'un côté. Et voilà. Ensuite on refait une boucle avec trois rocailles. Donc on repasse dans la première rocaille enfilée. On colle bien la rocaille à l'autre rocaille. Voilà. Donc on place bien les perles comme ceci. On prend une autre rocaille et pareil on rajoute par dessus. Et ça donne ceci. Donc on continue comme ça et puis après on passe à un rang suivant et on ajoute nos perles. Nous on va faire du double. C'est à dire qu'au lieu d'enfiler trois perles à la base, on va en enfiler cinq. Et le triple, au lieu d'enfiler trois ou cinq perles, on en enfile sept. Donc cette fois-ci je vais couper un assez long morceau de fil parce que je vais me réserver l'autre bout de fil pour faire mon deuxième rang plus facilement. Je vais utiliser la moitié de mon fil dans un premier temps. Donc je vais couper, je pense, à peu près quatre mètres de fil. Je vous dis ça. Là je suis à trois mètres. Voilà. Je vais couper trois mètres de fil. Et je vais utiliser trois couleurs de rocailles en zéro. Prenez des rocailles régulières. Donc là j'ai pris des Miyuki. Vous pouvez aussi prendre des Toho. Alors je vais commencer par enfiler une perle dorée et quatre perles beiges. Donc on essaye de diviser son fil en deux. D'avoir à peu près la même longueur de chaque côté. On met les perles au centre. Et on repasse dans les perles. Voilà. La perle dorée va être la perle en dessous. Donc je vais mettre une perle au-dessus ici. Mais je vais refaire un tour pour être sûre que ça tient bien. Et pour que ça soit plus facile par la suite. Voilà. Donc j'enfile ma perle blanche. Et là normalement je continue mon point Hubble par ici. Mais moi je vais d'abord faire une ligne. parce que je veux que ma forme soit dirigée comme ceci sur le bracelet et pas comme ceci. Maintenant j'enfile quatre rocailles zertes. Et je repasse dans cette perle. On serre bien. Et on ajoute l'autre perle. On fait le tour. Pour revenir dans la perle du sommet. Et maintenant j'enfile quatre dorées. Donc vous faites bien attention. Pour faire une boucle il ne faut pas passer du même sens que le fil qui sort. Donc il faut bien croiser dans la perle. Je fais le tour pour remonter en haut. Et j'enfile une nouvelle perle de sommet. Et on continue comme ça. Donc je vais suivre le motif crème vert doré. Jusqu'à avoir fait le tour de mon poignet. Bien-ré-la. C'est parti. Je vous laisse faire un petit peu. Jusqu'à avoir fait un petit peu déugage. Et bienons-tu. L'en Sous-titrage ST' 501 Mon premier rang est fait et il fait le tour de mon poignet. Maintenant on va créer un deuxième rang. Mon fil sort de ce côté, je vais faire un autre tour pour arriver dans cette perle, la crème ici, et que mon fil sorte de ce sens. Et maintenant je vais refaire le même enchaînement de couleurs mais en décalant. Je vais commencer par du doré, je enfile 5 perles dorées et je fais une moule. Placez votre fil dirigé vers le reste des perles, vers le haut. Donc du coup ma perle du bas ce sera celle-là, ici. Là j'ai les deux perles de côté et là j'ai la deuxième perle de ce côté-là. Et j'enfile donc une autre perle ici. Musique Maintenant on enfile 4 crèmes. On fait une boucle. On ajoute la perle de sommet. Voilà. Et je vais relier mes deux perles vertes et crèmes. Pour attacher mes deux rangs. Et on continue à suivre cette logique, je retourne dans ma perle de sommet. Musique On sers bien entre temps et j'enfile 4 perles vertes. Musique Et je relie les deux côtés. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Déjà fourni avec deux anneaux fermés, soit vous achetez un fermoir, des anneaux fermés et des anneaux ouverts pour relier les anneaux fermés au fermoir. Donc pourquoi utiliser des anneaux fermés pour ajouter un anneau sur le bracelet ? Parce que comme vous voyez, on utilise du fil assez fin et le risque avec les anneaux ouverts, c'est que le fil passe à travers la fente, même si elle est bien fermée. Elle peut quand même s'entrouvrir et le fil glisser en dehors de l'anneau. Donc un anneau fermé, ça sera beaucoup mieux. Donc je vais simplement enfiler quelques perles, on va dire deux perles. Allez, deux perles, on passe l'anneau, voilà, et je passe dans la perle d'en face. Voilà. Et ensuite, je vais repasser plusieurs fois pour bien solidifier mon attache. Donc je repasse dans toutes les perles, sur le bout et dans le mousqueton. Merci. 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 Et voilà, c'est bien solide. Maintenant, vous voyez, j'ai mes deux fils qui se rejoignent. Je vais faire un double nœud. Je repasse mon fil dans les perles pour aller le coincer et le cacher Et je fais pareil avec le deuxième Hop, on le coupe J'ai coupé mon fil et il m'en reste assez pour faire la boucle ici pour attacher l'autre anneau Je l'ai enfilé sur une aiguille Je passe ici Et je vais faire la même chose Je récupère mon anneau Je fais le tour Et je vais venir faire un double nœud avec mon bout de fil Et je refais encore deux fois le tour Je cache mes fils dans le tissage et je les coupe Et voilà mon bracelet est terminé J'espère que ce tutoriel vous a plu Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air Et un petit commentaire A bientôt pour de prochaines vidéos